Pouf pouf Youtube, bonjour à tous, bonjour Lya ! Pouf pouf ! Aujourd'hui on se retrouve avec Lya, notre professionnelle Dead by Deadlight, 3 fois champion de France et 9 fois champion du Québec pour notre vidéo Dead by Deadlight Actualité. Si vous voulez tout savoir, bienvenue ! Aujourd'hui, on est le 16 juin, on est avec Twitch, la famille, tout ça, tout ça. Mais, hier on était le 15, et hier, il s'est passé quelque chose, il s'est passé ça. Hier, vers 19h, quelque chose comme ça, un DLC est arrivé sur Dead by Deadlight, c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive, nous sommes tous très excités, on n'a pas de son, c'est normal. En gros, il y a eu un petit teasing qui était sorti il y a quelques semaines pour annoncer une collaboration exceptionnelle entre l'éditeur Capcom, qui possède entre autres Monster Hunter, excellente licence, on vient d'y jouer, et également Resident Evil. Resident Evil, ça existe depuis des années, PS1, PS2, Resident Evil 4, on n'oublie pas. Le petit collector avec la tronçonneuse, on est là, je ne l'ai pas malheureusement. Et le dernier, Resident Evil 8, qui est excellent, qui est la suite du 7, et qui annonce le 9. Voilà, parce que Resident Evil 7, 8, 9, sont des Resident Evil dans un monde un petit peu à part. Là, pour cette collaboration, il y a donc une période de l'histoire qui a été choisie, et en l'occurrence, ils ont choisi le début du jeu, donc c'est 1, 2, 3, parce que le 4 se passe en Espagne, au Portugal, si mes souvenirs sont bons. Et donc du coup, on est dans le début de notre belle histoire, qui commence du coup à Raccoon City, avec le magnifique Leon Kennedy, qu'on retrouve notamment dans le 4, c'est mon meilleur pour moi, il est incroyablement bien. On retrouve également Jill Valentine, qui fait son apparition dans les premiers, et je crois même qu'on peut y jouer dans le 2 et le 3, à vérifier, ça fait des années. Et on a le Nemesis, le gros monstre, le méchant, parce que Resident Evil, c'est avant tout connu pour ça, ces gros boss qui ont plusieurs phases, etc. Licence que je vous recommande chaudement, si vous n'avez jamais joué à Resident Evil, un stand gaming est là pour vous, il y a un concours, et il y a des jeux pas chers. Ce DLC coûte 8€ sur un stand gaming, ce qui en fait un tarif très honnête, ce qui en fait surtout un DLC plus cher que le prix du jeu, mais c'est ce qui arrive sur des jeux qui ont quelques années, le prix descend, mais on a toujours une hype aussi élevée. Donc du coup, aujourd'hui, découverte et un petit peu plaisir de Resident Evil, ça ajoute du coup le tueur, deux survivants et une carte, normalement, j'espère, je crois. Voilà, une nouvelle carte, le poste de police de Raccoon City. Alors c'est marrant parce que le poste de police de Raccoon City, si vous avez joué au 2, je crois, je crois que c'est le 2 ou le 3, je ne sais plus, parce que je les mélange un peu, on y passe un petit temps, et le Nemesis, à un moment, nous poursuit. Je ne vais pas vous spoiler, mais ça fait un petit peu plaisir. Maintenant, on place à Lya. Qu'est-ce que c'est Dead by Deadlight, Lya ? Qu'est-ce que c'est ? Je pense qu'on connaît. Ça fait un moment, là. Mais dis aux gens qui ne connaissent pas. Regardez-vous, il y a le professionnel. Moi, je vous explique ce que c'est. Et notre professionnel, elle n'est même pas capable de vous dire ce que c'est le jeu. Je suis désolée. On est quatre survivants, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs tueurs, on est tous des... Il y a plusieurs tueurs ? Non, il y a un tueur, mais il y a plusieurs tueurs à jouer, si on veut. Voilà, je me suis mal exprimée. Et donc, on est sur une carte, on est enfermé, il y a des générateurs, il faut en réparer cinq pour pouvoir ouvrir les portes, pour pouvoir partir. Donc, pendant la partie, on est quatre survivants, un tueur, et on peut jouer plusieurs survivants, on peut jouer plusieurs tueurs, selon ce qu'on a envie. Voilà, et il y a plusieurs maps aussi, selon les DLC qui sont sortis tout au long de ces années. Est-ce que c'est assez clair ? Oui, ça me paraît bien. Ça va ? Ça me paraît bien, ça me paraît bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Il y a des compétences. Les compétences. On est sur un jeu qui a une rejouabilité qui est quand même assez élevée, dans le sens où vous allez pouvoir améliorer les performances de vos personnages, et ainsi, évoluer tranquillement, tranquillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire ? Que le jeu existe depuis des années, mesdames et messieurs. Et là, on est sur PC. Il est multi-plateforme ? Oui, il est multi-plateforme. Et surtout, il a eu un repatch graphique complet il y a quelques mois. Donc, on est sur des graphismes quand même assez jolis. Et pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des bandes noires, c'est parce que là, je suis en train de tester un écran. C'est un 34 pouces en 21 neuvième. Et vous, vous êtes en 16 neuvième. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bandes noires. Mais à la limite, ça vous mettra plus dans l'ambiance, dans l'immersion, etc. Donc, voilà. Je pense que ça vous plaira. Youtube comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre et penser à un stand gaming pour faire vos petits achats de jeux. On se connecte. Petit cadeau de 300 000 points. Petit bazar qui nous explique qu'ils ont temporairement désactivé la carte de Raccoon City. Cross-plateforme. Donc, peut-être que nous, sur PC, on pourra l'avoir. Il y aurait un souci. On y croit. Je croise les doigts pour qu'on puisse y avoir. Et qu'ils ont ajouté dans l'histoire Jill Valentine et S. Kennedy avec les différents trucs. Parfait, parfait. Eh bien, écoutez, en avant. D'ailleurs, si ! Un truc à rappeler, c'est que ce n'est pas la première fois que Dead by Deadlight arrive à avoir des collaborations avec d'autres univers. Ils ont déjà eu Stranger Things, Silent Hill, Vendredi 13. Il y a eu aussi les griffes de la nuit. Freddy ? Freddy. Freddy. Enfin, voilà. Il y a des petites collabs qui se font, etc. Donc, c'est assez sympa. Et pour ça, like exactement, bien évidemment. Vous le savez, vous êtes des professionnels. Alors, le menu ressemble à ça. C'est assez simple. On ne va pas se perdre pendant deux heures. Mais en gros, comme Lia vous a dit, vous avez deux modes de jeu. Soit tueur, soit survivant. Si vous êtes tueur, vous jouez tout seul. Donc, vous n'avez pas d'amis et en avant. Si vous êtes survivant, vous pouvez jouer jusqu'à quatre personnages. Enfin, vous pouvez jouer jusqu'à vous plus trois potes. Donc, voilà pour les explications. La boutique. On y va juste pour vous montrer les petits personnages parce que quand même, on ne va pas se mentir, on a tous envie de les voir. Alors, ils ont ajouté petit contenu pour Léon. Alors, on va aller voir les petits skins pour Léon. Léon qui a son petit skin de Resident Evil 4, si je ne m'abuse. Enquêteur tenace parce qu'en effet, dans Resident Evil 4, c'est un enquêteur. D'ailleurs, il est super joli. Le modèle 3D est vraiment très propre. Et après, on a Chris Redfield qui a... Jill Valentine. Non, ça, c'est Chris Redfield. Ah, Chris, pardon. Qui a le... Non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. N'hésite pas à me couper durant toute la vidéo. Bien évidemment. Qui a le logo Star Police Department Raccoon City. Classique. Et... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, normalement, on a, comme elle a dit la dame, voilà, Jill Valentine qui a... Ah, ok, j'ai compris. En gros, Jill Valentine et Léon, c'est les deux champions. Mais il y a différents skins et on peut même changer les personnages. Donc, si tu veux jouer Claire Redfield, tu achètes Jill Valentine et tu débloques le skin de Claire sur elle. Ah ouais, je n'avais pas vu qu'il y avait le skin de Claire. Est-ce que c'est Claire pour tout le monde ? N'hésitez pas à faire des dents. Vraiment, n'hésitez pas. Bienvenue à tous. Bon, voilà. Vous avez compris un petit peu l'idée. Les skins sont super choupies. J'aime beaucoup, évidemment. Je n'ai pas la thune pour acheter les 1000 points. Excusez-moi de... Voilà. Mais la boutique, elle fait vraiment plaisir. Après, on a le gros méchant si je ne m'abuse. Alors, le gros méchant, le gros méchant... Il est là. Le Nemesis. Ah, d'accord. Ah, ils n'ont pas trop les... Il est tellement grand qu'il ne rentre même pas dans l'écran. Merde. C'est intéressant comme concept. Lui, il n'a pas de... Il n'a pas de truc personnalisé. Ah, voilà. Là, vous voyez sa tête un petit peu. Conçue par Umbrella. Nemesis est une arme bio. Tatati, tatati, tatata. Voilà un petit peu pour l'idée. Alors, après, un truc à savoir. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas de solo à proprement parler. Vous êtes juste soit le tueur et vous devez empêcher les survivants de sortir en allumant des générateurs qui ouvrent des portes. Ou alors, vous êtes des survivants enfermés dans une zone bloquée par deux portes qui fonctionnent avec des générateurs. Et évidemment, le tueur doit vous en empêcher et vous devez vous échapper. Donc, on va se mettre en survivant. Et évidemment, on va se prendre un petit perso du nouveau DLC, je pense. Tu peux monter ton perso DLC jusqu'au niveau 15 si tu utilises tous tes points que tu as eu. Je sais. Toi, tu prends qui ? Tu prends Jill et moi, je prends Léon. Moi, j'ai pris Jill, ouais. Forcément, j'ai pris Jill. Parfait. Alors, je t'invite. Et écoutez, on va se monter les trucs. Alors, Léon débute avec trois compétences. Serrer les points, grenade aveuglante et esprit de bleuzaille. Alors, blague à part, je suis quand même vachement content que l'écran passe bien parce que j'avais peur que le jeu ne soit pas compatible avec cette résolution et ça tourne plutôt bien. Donc, serrez les dents. Vous souffrez autant que n'importe qui mais vous préférez que les autres ne le sachent pas. Vous faites moins de bruit quand vous êtes blessé. Je peux le faire, Léon Kennedy. Grenade aveuglante. Vous êtes adapté à un monde en pro au KO. Vous tirez de meilleure partie. Hors de ma vue, Léon Kennedy et esprit de bleuzaille. Vous ne perdez pas de vue vos objectifs quand il vous glisse entre les doigts. J'y mettrai fin, lieutenant. Je le promets. Parfait. Bon, ça me paraît carré. encore mieux. Donc, au début, il n'y en a qu'un qu'on peut mettre. On va mettre bleuzaille. Terminé 5 tests d'habilité bon ou d'excellent répandre des générateurs pour activer l'esprit de bleuzaille pour le reste de la partie. Une fois active, vous pouvez voir l'aura des générateurs en régression. C'est pas mal, ça. Augmente les niveaux si tu veux avec tes pointes de sang vite fait. Ouais. Vous ne faites pas de bruit. Vous ne faites pas même de grognement. Ok, ça c'est cool. Alors, on va sur la toile. Là, on est niveau 1. Et donc là, le but, c'est de remplir des arbres de compétence. Voilà. Hop. Avec des points. Les points, ils sont à droite. Et comme on a commencé avec pas mal de points, normalement, ça va être assez cool. Alors après, Lya, tu as une petite technique à nous dire ou un petit conseil. Lequel c'est quand on augmente comme ça ? Quand on débute, il vaut mieux commencer par prophylaxie. C'est en fait la capacité de se soigner seul. Il y a d'autres compétences, mais après, c'est au choix du joueur. Mais ça, c'est déjà important. Et prophylaxie, tu le débloques avec Claudette. Donc, il faut débloquer pour essayer de monter la petite Claudette au moins au niveau 35. Je ne sais plus à quel niveau il faut pour avoir la compétence enseignable. Parce qu'après, à un certain niveau, toutes les compétences de tous les survivants, on peut les partager avec la compétence enseignable. Donc, il faut les débloquer. Et Claudette est gratuit. Gratuit. Claudette est dans la base du jeu. Quand j'achète le jeu. Parce que, évidemment, vous l'avez compris, si vous n'achetez pas les DLC, vous avez accès aux cartes, vous pouvez vous faire tuer par le méchant, mais vous, vous ne pouvez pas avoir le méchant. Donc, il y a des méchants pour les avoir, il faut acheter les DLC. Et il y a des survivants pour les avoir, il faut acheter les DLC, etc. etc. Vole un petit peu pour l'idée. Donc là, je suis en train d'utiliser mes points et je fais bien attention de débloquer en priorité les compétences avant de débloquer les trucs qui servent un peu vite fait ici et là à rien. Tac. Tac, voilà. Bon, je ne vais pas utiliser plus de points. Je suis niveau combien là ? Attends, on va lui faire passer ce niveau au moins. Niveau 15, ça serait bien. Au moins, tu as les 4 débloqués. On va voir si ça ne coûte pas trop cher. parce que moi, je veux me faire un champion tueur et il me faut des points sur le tueur. j'ai un brela. Alors moi, j'ai bien envie de... Tu as de la chance, toi. Tu as utilisé, tu as trouvé la compétence prophylaxie sur ton arbre. Moi, je ne l'ai pas eu encore alors que je suis niveau 15. Toi, tu es niveau 2 en prophylaxie. Oui, c'est le talent, ça, Lya. Ah, c'est la chance. Je suis 15, parfait. Donc là, vous voyez, je cherche. Là, j'ai serré les dents. Compétence spéciale pour Léon et j'arrête de cliquer partout. Donc là, du coup, on peut se mettre différents trucs. Alors, prophylaxie, je l'ai et je vais mettre serrer les dents, je l'ai déjà niveau 2. Frisson, ça me permet de voir quand le Mike est là. Et après, je vais mettre un truc spécial, esprit de bleuzaille. Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Ouais, prophylaxie, c'est ce que tu disais. Serrer les dents, j'ai déjà. Grenade. Alors, on va se mettre une grenade. On va offrir. Est-ce qu'on peut offrir pour avoir la bonne carte directement ? je l'ai. Si tu veux, je peux le mettre. carrément. Je le mets. Vas-y, vas-y, ouais, ouais, carrément, carrément. Ok, moi, c'est bon, je suis prêt. Là, déjà, on est déjà dans l'ambiance Raccoon City un petit peu avec les voitures de police, le petit camp, etc. Donc là, vous voyez, il y a deux places. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent jouer. Bon, on va lancer direct parce que sinon, ça va être trop long. Mais en gros, on peut être, du coup, comme vous pouvez le voir, c'est un lobby de quatre joueurs. Lui, le méchant, il est tout seul. Et après, en avant. Alors, un truc à savoir, c'est un avis personnel, évidemment. Des fois, les serveurs, ils sont vraiment en grosse PLS et ça peut être assez long de trouver des serveurs. C'est mon avis, mais peut-être, je ne sais pas, peut-être que des fois, les serveurs sont maintenant ce qu'autre, mais des fois, c'est un peu compliqué. Donc, attachez-vous. Des fois, ça peut être un peu long. Là, on a eu du bol, c'est rapide, mais des fois, tu es en mode, bon, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, on est au début de la partie. Alors déjà, on voit les milliardaires, ils ont les nouveaux DLC, etc. Ça fait plaisir. Petit skin, RPD, Raccoon Police Department, bien évidemment. Vous cliquez sur prêt et c'est parti. Peut-être, tu peux nous expliquer le système de niveau ? Le système de niveau ? Oui, je suis actuellement au niveau 17. Ah oui, donc en fait, le niveau max, c'est le niveau 50. Ah, tu veux dire le niveau des joueurs ? Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Il n'y a pas de classer. Donc, quand tu commences le jeu, tu es niveau 20 et après, en fait, tu montes jusqu'au niveau 1. le niveau 1, tu descends du coup. Tu descends au niveau 1, donc le niveau 1, c'est le niveau max. C'est-à-dire que tu es un bon joueur. Et non, le niveau du début. Et ses recettes, une fois par mois ? Tous les 13, je crois, du mois, ses recettes, mais c'est par recettes à zéro. Tu n'es pas niveau 20 le 13 du mois, tu vois, c'est selon... Ils te reclassent, en fait. Ils font perdre plusieurs paramètres, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Ils te... Ils te replacent. Le méchant, c'est un bot ou un joueur ? Le méchant, c'est un joueur, Anna. Un joueur qui joue tout seul. Parce que, pour ceux qui se diraient, pourquoi on ne peut pas être... Est-ce qu'on peut être 4 méchants versus 4 survivants ? En fait, le méchant, tu es un peu avantagé déjà de base. Tu es... Tu es... Vous allez le voir, je ne vais pas vous spoiler, on va vous laisser profiter quand même. Mais vous allez vite comprendre qu'un méchant face à 4 survivants, on est sur un truc assez équilibré et encore, il y a des méchants qui sont vraiment méchants. C'est dommage, on n'a pas la carte. Bon, tant pis pour vous. Ah, mais je l'ai sorti ! Bah non, on n'a pas la carte. Bon, c'est pas grave. Allez, en avant. Bonne chance à tous. Donc, le principe est tout simple. Vous avez des générateurs et il faut réparer les générateurs. Il faut... Il est là. C'est quoi ? C'est le némésis ? Je ne sais pas. Ouais, c'est le némésis. Putain, il me suit. Ah, merde ! Il t'a vu ? Mais ouais, mais forcément, il s'attaque aux youtubeurs ! Ah, je te vois. Vous allez voir un petit peu la suite de l'histoire. Bon, donc là, il me met sur le pieu. Pour le moment, ça va. Après, ça va être un peu plus compliqué et après, je meurs. Parce qu'évidemment, il ne peut pas nous mettre sur le pieu indéfinément. C'est vraiment pas normal. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. J'arrive, j'arrive. Il faut savoir que moi, j'ai très peu de chance. Très souvent, le monstre, il me suit, il me défonce. Oh là, il est derrière. Mais cassez-vous ! Oh, mais il court vite ! Oh là là ! Voilà. Donc, je le laisse me soigner, ça va plus vite. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, il m'a craché dessus. Il faut que j'aille vers les boîtes, je pense. Merci. À noter qu'en cours, on laisse une trace sur le sol. Oh, il y a des zombies ! Oh, il y a des zombies ! Il y a des zombies ? Il y a des zombies ! Oh, mais c'est incroyable ! Ils ont géré, parce qu'évidemment, Resident Evil, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est un jeu de zombies, bien évidemment. Donc, c'est incroyable. Ils ont fait un taf de ouf. Autant, vous connaissez, je ne suis pas du type à acheter les DLC, voire même à acheter des jeux, voire même à acheter des écrans, MDR. Mais là, vraiment, Resident Evil, je suis un fanboy instantané. J'ai fait go. Ah, d'accord ! Tu sais que tu as des vaccins ? Oui, je vois. Vaccin contre le Covid. C'est bon. Oh, il est là. Alors, le monstre a une vue un peu différente de la nôtre. Ah, je ne peux pas. Nous, on a une meilleure vision que lui. Genre, il peut passer à côté de vous si vous ne bougez pas et tout, ça peut passer. Par contre, si vous êtes tout le temps AFK, vous avez des corbeaux au-dessus de vous qui volent, etc. Et du coup, ça peut être assez complexe. On va y arriver, on fait rien ? Je ne sais pas du tout. Je vais aller aider. Donc, il faut en faire cinq et il y a des QTE qui sont juste horribles parce que ça apparaît dans tous les sens. Ah, il y en a un qui s'est déco, super. C'est pas grave, on peut le faire quand même. D'ailleurs, ils ont pensé à tout. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde se décoe, il y a ? Eh bien, si tout le monde se décoe, la game... Attends, il est à côté de moi. Je me concentre. Merci. Hop là. Donc, si le tueur se décoe, c'est les survivants qui gagnent. Et si c'est tous les survivants qui se décoe, je pense que c'est le tueur qui gagne. C'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça ? Non, en gros, vous êtes quatre. Vous défaire cinq générateurs. Si vous êtes le seul survivant, il y a une trappe que vous pouvez ouvrir seul pour vous barrer. Parce qu'évidemment, tout seul, vous ne pourrez pas faire le... Si vous êtes seul, vous ne pourrez pas faire tous les générateurs. Donc, en fait, il y a une trappe qui est planquée. Donc, petit conseil, si vous êtes survivant, cherchez la plaque. La trappe. Cherchez la trappe qui va vous permettre de vous barrer. Voilà. Et ça, ça marche que quand vous êtes seul, c'est-à-dire tous les autres survivants sont morts, vous êtes en 1v1 avec le monstre. Le jeu considère que pour vous, c'est fini. Faire les générateurs, ça sera juste impossible. Du coup, il y a une trappe. Il m'a chopée. Voilà. C'est moi qui vais tout vous expliquer dessus parce que le gars est trop concentré pour parler. Ah ouais, non. Là, il m'a chopée. Je gère. Le professionnel au talent. Donc là, comme vous pouvez le voir, Lya allait passer sur une sorte de pic à glaçons. C'est là où j'étais tout à l'heure. Donc, on va faire attention. On va aller la libérer. Et moi, j'ai frissons en bas à droite. Vous voyez le petit chat ? Oh, il y a un zombie. Ouais, je sais. Je l'ai dit juste avant. Non, mais je ne les avais pas vus encore. C'est chelou, hein. Voilà. Merci. On va se mettre sur le côté. Et du coup, moi, j'ai frissons en bas à droite. Quand frissons s'allument, c'est un petit chat, ça veut dire que le monstre est pas loin de... Pas loin de nous. Il faut faire garde. Je crois que c'est 30 mètres. Je ne sais plus. Ouais, il y a une distance. Et ce qui est bien, c'est que tout est mis en français au niveau des compétences. Et il faut lire toutes les compétences, sinon vous allez rater des trucs. Là, ces petits QTE, dit comme ça, ça a l'air facile. C'est vraiment bordel. Je vous jure. Parce que tu as des monstres qui ont des compétences pour rendre les QTE un peu plus compliquées, un peu plus horribles, etc. Donc, ça peut vite être horrible. Bon, là, on est à 3, 2... Ah, putain. Il y en a un qui est malade. Il est là-bas, regardez. Il est en train de se replanter. Je pense qu'on va chercher la trappe, vu comme c'est parti. Ouais. Ok, je le vois, il est là. Je vais chercher la collègue. Merde, je suis tombée. Je crois qu'on est mort, non ? Ah, je suis tombée. Tanteux. C'est un peu à la face, mais on a très envie de rester accroupi dans un bois et pas bouger. mais là, on n'a pas de safe zone, en fait. Il peut aller absolument partout. Et je pense que quand il y a un zombie qui est derrière nous, peut-être que lui nous voit sur la carte. Je me demande. Je ne connais pas les pouvoirs du gros méchant. Je ne sais pas non plus. Ah, mais il est là. Il est sur vous ? Oui, il est sur nous. Ok, je fais un générateur. Oh là là, les coups de langue. Ouais, quand il te crache en bleu. Mais je n'ai pas la référence à Resident Evil quand il crache dessus en bleu. Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai fini tous les Resident Evil et... Sauf le 5. Le 5 et le 6, je ne les ai pas faits. Là, j'ai le chat qui est mis. Putain, mais pourquoi vous venez ici ? Oh, il y a un zombie. Oh, mais vous trollez, j'étais là. Ah, mais je n'aurais pas vu que tu étais là. C'est ça qui rend fou à chaque fois. C'est comme vous faites votre vie tranquillou. Et il y a un survivant qui est chassé. Il vient juste à côté de vous. Et du coup, il perd l'agro et c'est vous qui... C'est vous qui êtes emmerdé, après. Je fais ce que je peux et il me court derrière. Oui, mais ce n'est pas notre problème, ça. On dit YouTube, ce n'est pas notre problème, ça. Je trouve la trappe si... Non, je fais un conteneur parce que je suis bricoleur. Tu es bricoleur ? Je vais mourir. Le fil bleu sur le fil bleu. Voilà, il faut chercher la trappe. On est en train de se faire éclater. Ah ouais, il faut... Ouh là là ! Vous êtes où, là, sur la carte ? Ah, vous êtes là-bas. Attends, il y a un zombie qui est là. J'ai tenu un petit peu, quand même. Là, vous êtes fini, fini ou pas ? Bah, moi, c'est la deuxième fois que je suis sur le piqué, ça va encore ? Enfin, ça va. Bon, YouTube, si vous avez des questions, vous les mettrez en commentaire. Il y a viendra vous répondre. Vu que là, elle est très concentrée. Ah ouais, énormément. Écoutez, moi, je vais essayer de faire une victoire sur cette game, mais ça va être compliqué. Là, viens, tu as besoin d'être blessé. Merde. Ah putain, vous avez vu, il est passé. Je vais décéder, si vous voulez. Oh, il est là. Je suis déjà en train d'aider quelqu'un. C'est terrifiant. Vous y jouez dans le noir avec la musique à fond. Honnêtement, c'est horrible. Là, il ne faut pas rater le QTE aussi. Je la rate. Elle fait du bruit. Ça va attirer l'autre. J'arrive. Si vous voyez la trappe, n'hésitez pas à le dire. C'est une sorte de gros carré sur le sol, un peu à la lost. Voilà. Maitre Saint-Parc. On va les faire à trois, les gêner, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Tu penses qu'on peut encore s'enfuir ? Bah, si on fait les générateurs à trois, oui. Ok, go. Il a été fait. Ouais, ouais, il a été fait. Après, il y a des totems également qu'on peut trouver. Il y a des coffres. Il y en a ici. Enfin, voilà. Je ne vais pas trop vous submerger d'informations, mais... Personnellement, au début, je ne jouais jamais. Et quand j'ai compris comment ça marchait, j'ai trouvé ça trop bien. Il y a un zombie derrière. S'il t'attrape le zombie, ça fait quoi ? Je ne sais pas du tout. Il arrive. Oh, il est là. Il est derrière nous. Il est derrière. Oh, il ne faut pas bouger. Il m'a vu. Chacun a sa vie. Chacun son chemin. Voilà, si je suis morte, s'il m'attrape, je te le dis. Ah, je suis à terre. Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de faire le truc ou pas ? Essayer de trouver la trappe. Parce que vous êtes plus que deux, il y a quatre générateurs, c'est impossible. Oh là là, la trappe, quelle horreur. Après, le monstre peut fermer la trappe et dans ce cas-là, ça ouvre les portes. Et il y en a qui sont vachement fair-play. C'est-à-dire, ils laissent jouer. Donc, le plaisir en commun. Par contre, tu en as. C'est des gros rats. Je me suis déjà fait props block. C'est-à-dire que le monstre me bloque dans un coin et au lieu de me taper, il attend que j'aille le F4. Ça existe, il faut le savoir. Malheureusement. Mais ça, c'est rare. On est quand même sur une communauté assez sérieuse, je trouve. J'ai plus rencontré de gens sérieux que de rats, dirons-nous. Pour ne pas dire autre chose. Et viser des arbres généalogiques. Alors, une trappe. Où c'est qu'elle est ? Où c'est qu'elle est ? Yozira, bienvenue. Ouais, il y aura une petite vidéo pour YouTube. Elle peut être dans le bâtiment aussi. Il faut, il faut, il faut. Il faut que le monde entier soit au courant de cette mise à jour. Et comme ça, ça sera peut-être la première vidéo sur la chaîne. Vous me direz, YouTube, si vous avez déjà eu du Dead by Daylight. Et si vous voulez en voir plus, venez sur Twitch d'ailleurs. On en fait très souvent. Et si vous n'avez pas le jeu, un stand gaming, vraiment, il y a... Faites-vous rêver, quoi. Alors, où est la trappe ? Ah, vous avez vu ça ? Totem. Quand je purifie le totem, j'enlève un peu de pouvoir au monstre. Je pense que ça va être vraiment horrible. Est-ce qu'il la porte ? Après, ça peut être une strat. Peut-être qu'il ne la porte pas pour que j'aille la sauver. Et en fait, il me saute dessus dès que je m'approche. Pour éviter que tu l'attrapes. Qu'est-ce que je fais ? Vas-y. Peut-être qu'il a laissé. Si tu entends le cœur, tu recules. Ah, il l'a laissé. Ouais. Bizarre. Peut-être un peu de fair play. Ouais. C'est ton plaisir, un peu d'amour. Hop, en avant. Oh, Génie. Comment ça va, Génie ? Bienvenue. Génie ! Alors, comment va-t-il se passer cette partie ? Essayer de le faire, ouais. Ah ouais ? Ça va être trop long, on est qu'à deux. Bah ouais, mais... Il est là. Alors, autant courir et chercher la porte. je fais un pari, hein. Oh ! Oh là là. Ah, il t'a vu ? Non, il t'a pas vu. Merci, Jésus. Merci, la rue. Merci, le sang. Oh, la chatte. C'est le talent, Lya. C'est le talent. C'est le top-pair. Oh, non. Mais t'as de la chance, toi. Moi, je me cache, je me trouve direct. C'est le talent, c'est tout, c'est l'expérience. Mais moi, je suis YouTuber, mademoiselle. Ouais. Moi, je joue aux jeux vidéo, c'est mon métier. Ah, merde. Il est là. C'est mon métier. C'est mon métier ! Laissez-moi ! Arrête, frère ! Commissaire Park ! Ah, on culé ! Il fait un peu de fair-play. Comme il sait que c'est la galère, il m'accroche pas, mais c'est pas pour autant qu'on va bien s'en sortir. Bon, c'est une histoire qui se termine mal, j'ai l'impression. Donc là, c'est la deuxième fois. Donc, je vais avoir des QTE. Si je rate, je meurs. Donc, il faut rester concentré. Oh, là, on a plus sur espace quand c'est sur le bon bazar. Bonne chance à notre équipe. Alors, vous noterez que dans ce DLC, ils ont ajouté deux survivants, un méchant, une carte, et comme vous pouvez le remarquer, ils ont bien... C'est pas juste un skin sur Fortnite. T'as tout un gameplay qui est différent en fonction du méchant. Et c'est pour ça que je me suis fait un petit plaisir et j'ai pris de l'LC. Oh, Nico ! Bienvenue, Nico ! Merci à toi, ça fait plaisir. Vous voyez, ça devient de plus en plus dur. Ah, merde ! Oh, on a eu du bol. J'avais plus de vie, sinon. Bon, on va essayer de survivre et je vous dirai comment ça s'est passé. Par un zombie. Un zombie l'a tapé ? Ouais, ça tape des zombies, apparemment. Bon, voilà. Enfin... Oh, et le gars... Le tueur vient de taper le zombie. Bah, comme ça, vous savez, ils ont tapé tellement sur la carte qu'ils ont ajouté des zombies qui peuvent vous taper. Je kiffe, c'est trop bien. Best DLC ever si vous êtes fan de Resident Evil, bien évidemment. Et si vous êtes joueur de DBD, bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce DLC. Et, bah, écoutez, si c'est pas encore le cas, achetez-le, essayez-le, il coûte pas cher. Et... En 2021, ça reste un excellent achat. Après, on peut se débattre, mais là, vous avez compris que... ça va être un petit peu compliqué. Voilà, c'est la fin. Voilà. Ça se termine comme ça. Ça arrive qu'il y a un mec qui se déco et là, tu sais que la game, ça va être compliqué. C'est terminé. Après, une bonne partie, à quoi ça ressemble, tu fais les cinq groupes, t'as deux portes à ouvrir, t'ouvres une des portes, tu peux te barrer et t'as gagné. Voilà un petit peu pour l'idée. Donc là, on a été sacrifié. Alors, c'est pas perdu-gagné. En fait, tu gagnes des points, peu importe si t'es sacrifié ou pas, mais c'est vrai que... c'est mieux de s'en sortir. Et après, à côté de ça, vous avez plein de défis à faire pour débloquer des points, mais bon, si ça vous intéresse, vous enez sur Twitch et on répondra à vos questions. Du coup, on s'est là-dessus. Bisous, YouTube. Bisous, Lya. Bisous. Et GG Capcom, c'est un excellent DLC. Je suis très content de ce DLC. Et merci Altino. Je suis très content de ce Re-Sub également. Ça fait plaisir, bienvenue. Bisous, YouTube. Pouce bleu. Partagez. À demain. Salut, YouTube. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501